... Bienvenue à toutes et tous, ravie de vous retrouver sur TV5MONDE pour vos prévisions météo valables pour ce 16 mai. Pour commencer, prenons la direction des Etats-Unis au Texas où un conflit de masse d'air associé à une dépression a provoqué, ont provoqué une tempête de sable. Cette vidéo a été prise à 16h. C'est un phénomène tout à fait incroyable, mais pas exceptionnel pour la saison. Sur le continent européen, nous allons avoir une situation assez calme avec des pressions assez similaires alors qu'une dépression sera centrée sur l'ouest du continent qui va apporter un petit peu d'instabilité. Côté température, encore beaucoup de douceur, voire même de chaleur à l'ouest du continent européen. Côté des îles britanniques, cela donne plus en détail pas mal de précipitations à attendre du côté de l'Écosse. Londres restera en marge avec des éclaircies 21 degrés. Demain, sur le Benelux, sortez le parapluie puisque des averses à caractère orageux seront à prévoir. Et puis, des entrées maritimes qui donneront des précipitations du côté de Brest ou encore du côté de Dijon et de Strasbourg. Demain, partout sur l'Hexagone, nous aurons du soleil et de la chaleur. Un peu plus de nébulosités en Scandinavie, au nord de la Norvège ou encore au nord de la Suède. Alors qu'au sud, nous profiterons d'une belle météo avec un temps sec. Des températures un peu trop fraîches pour la saison. Ce sera le cas également le long de la mer Baltique. Descendons en Europe centrale et sur les Balkans. Des conditions stables avec du beau soleil, de la chaleur. Un peu plus d'instabilité sur les Alpes autrichiennes et en Slovénie. Mais partout ailleurs, un temps calme en Ukraine, en Macédoine. Du nord, sur la Grèce. Là aussi, de la belle douceur, de la chaleur à Corfou avec 28 degrés. Un peu plus d'instabilité du côté d'Ankara avec des précipitations à prévoir. Sur la botte italienne, du nord au sud, vous profiterez d'une belle carte postale demain. Peut-être quelques orages de chaleur qui seront provoqués demain du côté de Milan. Et sur la péninsule ibérique, des entrées maritimes du côté de la Galice avec tout de même de la douceur. 24 degrés. L'instabilité, elle, sera plus marquée du côté du nord du Portugal. La Porto avec seulement 19 degrés. Pendant que vous découvrez les conditions un petit peu partout dans le monde, eh bien, prenons la direction de l'Asie du Sud-Est ou demain au Vietnam. Nous attendons des conditions humides, perturbées. Plus de 35 degrés. Des orages assez violents de 30 à 100 litres d'eau par mètre carré. Évidemment, on vous en reparle dans les prochains bulletins. Belle suite des programmes avec nous sur TV5MONDE. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. – Sous-titrage FR –